C'est bon. Alors, on est rendu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Et on arrive à la fin de la section débutée au chapitre 3, verset 21. Et donc, ça termine aussi au verset 21, mais du chapitre 5, et qui présente la justice par la foi. Et jusqu'ici, l'apôtre a prouvé l'efficacité du nouveau moyen de salut. Là, j'ai marqué ici, nouveau moyen, mais ce n'est pas un nouveau moyen. C'est une erreur. Mais il a prouvé l'efficacité du moyen de salut, la justification par la foi. Donc, en montrant que le péché universel rend la justification par la foi indispensable. Donc, il a exposé l'universalité du péché dans les trois premiers chapitres. Il a démontré ensuite que le fondement, c'est la rédemption en Jésus-Christ. La foi, c'est la condition que Dieu veut trouver en nous. Même si c'est lui qui l'a produit, il veut trouver cette condition-là en nous pour qu'on soit sauvés. Mais il n'y a aucun mérite à cela. Tout le mérite va à Jésus-Christ. Et si on peut être justifié, c'est uniquement en raison de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul ensuite a montré que la justification par la foi, elle est en accord avec la loi. Et ensuite, qu'elle est conforme à l'exemple d'Abraham. Alors, au verset 1, il dit, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul avait développé la nécessité du salut. Mais maintenant que nous sommes sauvés, est-ce que ça règle tout? Nous avons en ce verset un énoncé de ce que procure la justification. Au chapitre 1, Paul avait développé la question de la colère de Dieu qui se révèle du ciel, contre tout impiété, contre tout manquement à la loi. « La justification procure la paix. » Verset 1, « Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la justification ne vient pas seule. Ce n'est pas juste une déclaration légale. C'est une déclaration légale qui ouvre la porte, qui conduit inévitablement à la réconciliation. C'est comme les parents qui adoptent un enfant. Oui, il y a des papiers légaux à signer, mais ce qui va occuper toute la place, c'est la relation qui va être établie. Donc, la colère contre le pécheur, là, on peut comprendre la nécessité de la paix et d'être réconcilié avec Dieu. Et on peut aussi faire le lien avec les souhaits de l'apôtre qu'on retrouve dans pratiquement toutes ces épithes quand il dit que la grâce et la paix vous soient données. Et ça, ça résume tous les privilèges du Bissé. Au verset 2, il dit, « C'était lui que nous devons d'avoir, eux, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Littéralement, c'est dans laquelle nous demeurons debout, possiblement en contraste avec le péché qui est vu comme une chute. On tombe. Et donc, c'était lui que nous devons d'avoir, eux, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors ici, c'est vraiment la signification de la véritable paix. La paix n'est pas d'abord un sentiment subjectif. La paix, c'est la situation dans laquelle, à cause de Jésus-Christ, Dieu regarde le pécheur d'un œil favorable et avec qui la relation est rétablie. La paix, c'est une réalité objective d'abord. Qu'on ressente cette paix ou non, ça n'a rien à voir. J'ai déjà dit, pas dans un enseignement, mais peut-être que, Maurice, je te l'ai déjà dit, mais quand on soigne l'aide du gouvernement et qu'on est trésorier, parce que j'ai déjà été trésorier, on se sent coupable avant d'ouvrir la lettre. On se demande toujours, il va-tu avoir un non-payé, un avis de cotisation, un manque, un défaut de ci? On se sent coupable avant d'ouvrir l'enveloppe. Mais notre sentiment n'a rien à voir avec le contenu. Alors, la paix avec Dieu, c'est un fait objectif et qui ne repose pas sur ce qu'on fait. Trop de chrétiens se sentent en paix quand ils voient qu'ils ont obéi. Mais la paix de Dieu ne repose pas sur notre obéissance. Elle repose sur la réconciliation qui est opérée par le Christ. Dans l'Ancien Testament, la paix comportait plusieurs aspects et un de ces aspects, c'était la victoire totale et définitive sur toutes les nations ennemies. Donc, nous sommes en paix avec Dieu parce que nous sommes réconciliés, mais nous sommes en paix aussi parce que l'ennemi est vaincu. Les nations ennemies préfiguraient toutes les forces démoniaques. Alors, c'est un grand privilège et si jamais on ne se sent pas en paix avec Dieu, la solution, c'est de regarder ce que Jésus-Christ a fait et de dire par Jésus-Christ, je suis en paix avec Dieu. On est en règle avec Dieu même si on pêche parce qu'on est en règle parce que c'est réglé. Et cette paix, ce regard favorable, nous donne accès à Dieu. Il y a deux connotations à l'accès. C'est d'abord cultuel. Dans le temps, l'homme n'avait pas accès aux lieux très saints. Seul le souverain sacrificateur pouvait y accéder et une fois par année seulement. L'Épître aux Hébreux développe en long et en large cette connotation. Par exemple, Hébreux 9, 8, le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint-Dessin n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et au chapitre 10, versets 19 et 20, et si donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Christ, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chambre. La deuxième connotation à l'accès, c'est les royales. On ne s'approche pas du roi comme on veut et ce n'est pas n'importe qui qui peut s'approcher du roi. C'était tout un privilège que de s'approcher du roi. Encore fallait-il que ses gardes soient là. Il fallait démontrer une humilité manifeste. Et nous, nous avons accès au trône royal parce que le roi, c'est notre père. Et c'est un privilège énorme. C'est un roi qui n'est pas distant de ses sujets, mais au milieu duquel il veut demeurer. Il fait de nous ses enfants et nous invite à sa table. Il habite au milieu de nous. Il est aussi le Dieu trois fois saint qui nous sanctifie pour que nous ayons accès à lui. Et tous ces privilèges-là, le verset 2 nous rappelle que nous les avons par Jésus-Christ. Tout, tout, tout passe par Jésus-Christ. Il n'y a rien qui passe par moi-même, par mes propres œuvres. Et le verset 2 mentionne deux fois la préposition par, par Jésus, par la foi. Ça peut être trompant parce que les deux parts n'ont pas la même signification. Par Jésus, il est vraiment la cause, mais la foi n'est pas la cause, elle est la condition. Donc, ce n'est pas deux compléments qui ont la même application sur vous. Le chrétien n'est pas maître de la grâce. Ce n'est pas lui qui la diminue ou qui l'augmente par ce qu'il fait. C'est Dieu qui est maître de la grâce et il la donne, il l'applique en raison de Jésus-Christ. Ça rejoint ce que Paul avait dit au chapitre 1, verset 16, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Si cet évangile est qualifié de puissant, c'est qu'il n'y a aucune force, aucune volonté qui peut sortir le croyant de ce salut. Et le verset 2 qu'on a lu au chapitre 5 présente deux temps dans le salut. Le présent dit nous avons accès à cette grâce et le futur et nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. On vit d'espérance. on chante dans un cantique et en théologie on parle du déjà là et du pas encore. Il y a des réalités qui sont déjà là mais qui sont partielles et il y a des aspects qui sont pas encore. Alors, on a une communion avec Dieu, ça c'est du déjà là, mais je présume qu'elle va prendre de l'ampleur dans l'éternité. Présentement, on ne nourrit pas notre communion autant qu'on le devrait mais quand on va ressusciter, on n'aura plus d'entrave, on ne sera pas attiré par autre chose que par Dieu. Donc, il y a du déjà là mais on a de l'espérance c'est-à-dire qu'il y a des promesses certaines qui nous attendent. Et pourquoi s'en glorifier? Ça ne veut pas dire qu'on s'en vente sans glorifier, c'est que on met, on investit là-dedans. C'est notre trésor. On attribue tout à Dieu, mais c'est notre trésor. le but de Paul, c'est vraiment de démontrer qu'après avoir démontré dans les premiers chapitres que tous sont péchés, il va démontrer que donc c'est un absolu, tous sont péchés, après ça, on a tout par Jésus-Christ. C'est vraiment par lui qu'on a tout. Je vais ouvrir ma version de Bible. Alors oui, donc Paul fait le lien entre l'espérance des choses futures au verset 2 et les épreuves de la vie actuelle qui constituent un processus vers cette espérance. Au verset 3, il dit bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance et continue au chapitre 4, la persévérance sur la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Nos épreuves nourrissent notre espérance. Si on avait une vie hyper facile ici-bas sans épreuve, peut-être qu'on espérait moins à la vie future. Peut-être qu'on dirait finalement, moi, je me trouve bien ici, je ne veux pas partir. Et je vais lire la fin du verset 2 jusqu'au verset 4. Excusez-moi. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance sur la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Tant que l'homme regarde à lui-même, il n'y a aucun sujet de se glorifier. Au chapitre 3, verset 27, Paul avait posé la question où donc est le sujet de se glorifier. il est exclu. Parce que c'est dans une section où Paul expose le péché. Au chapitre 4, verset 2, si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il est au sujet de se glorifier. Se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. Donc, par les œuvres, il n'y a aucun sujet de se glorifier. Il n'y a aucun mérite. Par contre, en Jésus-Christ, l'homme peut se glorifier. Encore une fois, ce n'est pas une question de nourrir son orgueil et de se vanter, mais il peut valoriser ce qu'il a parce que ça vient de Dieu. Jacques 1,9 dit que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Et c'est nous tous qui sommes de conditions humbles et qui avons été élevés en Jésus-Christ. Donc, les versets qu'on vient de lire dans Romain 5 impliquent que les épreuves ont un rôle à jouer dans notre éternité. Ça nous prépare. Je ne sais pas encore comment sera notre éternité, mais si on se rappelle de ce qu'on a vécu ici-bas, et je ne serais pas surpris parce que si on est appelé à glorifier Dieu pour toutes ses œuvres et louer Dieu pour l'ensemble de ses jugements, c'est possible qu'on se rappelle ce qu'on a vécu vécu parce qu'il y a des œuvres de Dieu présentes, ce qu'on vit ici-bas, ça pourrait nous alimenter pour l'éternité. Et au chapitre 8, verset 22, il y a une expression qui va dans le même sens, c'est les douleurs de l'enfantement. Les douleurs, par définition, c'est douloureux, mais le résultat est positif. C'est les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas des douleurs inutiles. Il y a un résultat heureux, c'est l'enfantement. Ça donne quelque chose de positif. Alors, présentement, peut-être qu'on vit des choses difficiles qui nous semblent défavorables, négatives, limitatives, mais c'est le contraire. C'est l'occasion de démontrer la persévérance qui est celle-ci affirmée la fidélité. La fidélité prouvée, ou passée par l'épreuve, produit l'espérance. Autant dans la pensée juive que chrétienne, même si la définition n'était pas la même, l'espérance était liée à l'établissement du royaume. Les Juifs attendaient un royaume terrestre, puis apprennent avec, on apprend avec le Nouveau Testament que c'est le royaume des cieux après que cette terre-ci aura brûlée. Donc, l'épreuve n'est pas facile, mais elles sont en train de produire quelque chose de glorieux. le mot qui est traduit par persévérance indique une solidité, une fermeté dans la foi. Et au verset 4, la fidélité éprouvée unit la réalité d'un test et son résultat positif. Dans l'histoire de l'Église, c'est dans les périodes de tribulation que l'Église est demeurée la plus ferme. quand le contexte devenait facile, l'Église vacillait. Je vous ai conté il y a longtemps l'histoire suivante. En 1260, Thomas d'Aquin rend visite au pape Innocent 4 qui lui présenta toutes les richesses de la papauté. Après avoir admiré ses trésors, le pape dit « Voyez-vous mon brave Thomas, je ne peux pas dire comme le premier pape » en parlant de Pierre, « Je n'ai ni argent ni or. » Thomas d'Aquin acquiesça et ajouta « Et vous ne pouvez pas dire non plus au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche. » Parce que c'est ce que Pierre et Jean avaient répondu, je ne sais pas si c'est dans Acte 4, mais il avait répondu aux boiteux qui étaient au temple « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche. » L'idée c'est que quand l'Église est dans les facilités, elle n'a plus sa puissance. Alors que c'est dans les moments d'épreuve, les moments difficiles que l'on remet en question notre salut. Et on le vit, on le voit présentement. Au Québec, on l'a eu très, très facile pendant un demi-siècle, peut-être un peu plus. Puis si on regarde l'état de l'Église aujourd'hui, bien l'Église c'est peut-être trop passise dans des manières de faire. Peut-être qu'elle a perdu son zèle et qu'elle s'est concentrée sur se développer dans le but d'être confortable. Alors que dans certains pays où c'est la persécution, l'Évangile progresse vraiment. Donc on est appelé à toujours à toujours poser le regard des Écritures sur nos épreuves. En fait, la souffrance c'est la conséquence de la chute. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que chez le chrétien, la souffrance prend des allures positives. Elle devient un moyen de renoncement, d'humiliation, un moyen de formation parce que notre Père céleste nous transforme avec ça. Il en parle dans Hébreux 12. C'est la même chose pour la mort. La mort, c'est le salaire du péché. Il y a quelque chose de condamnatoire dans la mort. C'est une fin atroce pour tous les réprouvés. qui parle de la mort éternelle, je ne parle pas juste de la mort physique. Mais pour le chrétien, il y a un renversement. L'Op. 116, verset 15, dit, elle a du prix aux yeux de l'éternel la mort de ses fidèles. Et au verset 3, certaines versions parlent de patience au lieu de persévérance. Les deux notions sont très proches dans la Bible et parfois, c'est le même mot. Aujourd'hui, des parents qualifiés de patients envers leurs enfants sont souvent des parents qui n'élèvent pas leurs enfants. Les enfants désobéissent, les parents n'interviennent pas pour dire, ah, ils sont donc patients. Ça, ce n'est pas la patience selon l'écriture. La patience selon l'écriture n'est pas synonyme de laxisme. La patience selon l'écriture, c'est de continuer à faire ce qu'on doit faire sachant que les résultats viendront. Donc, les parents qui sont vraiment patients vont continuer de reprendre leurs enfants, vont persévérer, c'est le même mot, sachant que, ils vont être prêts à répéter puis revenir sur les mêmes choses sachant que les résultats viendront plus tard. Alors, on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour ce si grand salut et aussi pour les épreuves qui deviennent des outils de croissance dans notre cycle. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici.